Pour le docteur Pierre-Marie Bertrand, la décision est prise. Dans quelques minutes, il intubera l'un de ses patients atteints du Covid, hospitalisés dans le service de réanimation. On va prendre un petit instant juste avant de l'intuber, je vais discuter un petit peu avec lui avant. Nous, l'objectif là, c'est de pouvoir vous aider à respirer. Je voudrais que le maximum soit fait pour retirer l'affaire. C'est évident. J'ai encore plein de choses à faire. On va aussi rester le plus proche possible de votre famille et avec tous vos proches. Merci d'avoir pris 7 ans d'échange. Et c'est juste complètement mon job. Un job qui occupe presque à plein temps le chef du service de réanimation de l'hôpital de Cannes. Les 7 lits réservés aux cas les plus graves suffisent à peine. Hier, on a eu la chance d'avoir 2 malades qui ont pu sortir de cette zone de réanimation Covid. Les lits ont été immédiatement réoccupés dans la nuit par des patients qui en avaient besoin. Donc aujourd'hui, oui, c'est un sujet de tension qui nécessite qu'on s'adapte rapidement à cette montée en charge. Relativement épargné lors de la première vague, l'établissement voit désormais les voyants passer au rouge. Pour éviter un possible engorgement en réanimation, le staff médical doit décider qui sera intubé. On a une idée de la cause de la décompensation. Dorénavant, elle privilégie autant que possible de nouveaux traitements plutôt qu'une intubation précoce. C'est une épreuve qui peut sauver une vie, mais qui peut aussi transformer une fin de vie en agonie inutile. Et c'est ces agonies inutiles-là qu'on cherche à éviter à tout prix. Dans l'unité Covid, chacun est à nouveau remonté au front. Côté infirmière, on surveille en chambre une trentaine de malades. Psychologiquement, c'est lourd, mais après les gestes, on sait les faire. Les protocoles, on les connaît. Donc on est prêt. Est-ce que pour vous, le confinement, c'est un soulagement ? Oui. On attendait le confinement pour faire baisser ce taux de nouveaux patients sur l'hôpital. On croise les doigts surtout. On espère. Refuser l'entrée du service réanimation aux autres patients ou déprogrammer des opérations, pas question pour le docteur Bertrand. Du moins, pour l'instant. Alors ici aussi, on pousse les murs. On aménage de nouvelles chambres de réanimation. Et les patients Covid moins sévèrement atteints sont isolés dans les différents services de l'hôpital. Bonjour, monsieur. Et ce que constate le docteur Sabrina Mani, c'est qu'elle ne soigne pas que des personnes âgées. On a une moyenne d'âge qui a nettement diminué entre la première et la deuxième vague. Et votre plus jeune patient, il avait quel âge ? Il me semble qu'il avait aux alentours de 22 ans. Tenir et anticiper pour sauver des vies. Depuis huit mois, c'est devenu la priorité du docteur Bertrand et de son équipe.